bonjour à tous et bonjour à toutes je suis isawatt cartomancienne et créatrice de jeux de cartes oracle ou de tarot et je suis absolument ravi de vous retrouver pour vos guidances sentimentale du mois de février 2024 alors sentimental vous le savez c'est mon sujet de prédilection c'est mon sujet favori le relationnel l'amour la relation à l'autre mais il peut arriver et bien que mes guidances finalement résonne plus aussi comme des guidances de développement personnel en suivant les mois certains mois et bien le coeur de votre sujet va être vraiment l'amour mais d'autres mois et bien on va plus vous faire un petit peu travailler sur vous même et du coup et bien mes guidances peuvent refléter cet état de fait voilà donc n'oubliez pas que il y a un site internet isawatt où vous pouvez vous rendre de manière à réserver une guidance privée en tête à tête avec moi si vous le souhaitez site internet aussi sur lequel vous pouvez et bien commander une de mes créations si cela vous vous convient voilà alors je vous laisse maintenant avec vos guidances sentimentale par signe donc n'oubliez pas bien sûr un de liker de commenter de partager ou de vous abonner ainsi ce que je vous propose ici vous plaît et bien merci pour tous ces petits gestes qui font vivre la chaîne et qui me soutiennent voilà sans plus attendre je vous laisse avec votre tirage par signe à tout de suite pour votre tirage alors oups pardon avant de commencer votre tirage par signe une dernière chose que je voulais vous annoncer pour ce mois de février 2024 et bien bien sûr il ya le 14 février le jour de la saint valentin et je convie toutes celles et tous ceux qui sont seuls pour cette soirée de la saint valentin et bien à se joindre à moi pour une petite émission en direct live où nous pourrons discuter par le biais d'un chat où vous pourrez me poser toutes vos questions qu'elles soient vraiment générales ou qu'elles soient personnelles nous pourrons faire peut-être un petit peu de voyance en direct si vous avez des questions sur votre situation que vous souhaitez et bien que auxquelles vous souhaitez que j'essaye de répondre voilà donc je vous donne ce rendez vous le mercredi 14 février aux alentours de 20h30 21h pour cette émission en direct live tous ensemble et bien comme ça nous passerons une agréable soirée voilà allez sans plus attendre cette fois ci nous passons à votre tirage par signe à tout de suite et voilà c'est à votre tour les taureaux pour cette guidance sentimentale guidance émotionnelle pour ce mois de février 2024 alors bien sûr cette vidéo est valable pour les taureaux mais également les ascendants taureaux lune en taureau et vénus surtout en taureau un puisque nous sommes là dans le cadre d'un tirage relationnel au sens large allez hop c'est parti pour vous donc nous allons d'abord puis j'ai un arcane majeur du tarot qui va commencer à nous indiquer et bien l'énergie générale de ce mois l'ambiance générale de ce mois de février pour vous à nous avons l'empereur donc plutôt quelque chose d'assez posé quelque chose d'assez stable quelque chose de constructif aussi avec cet empereur qui voilà vient comme ça nous parler d'une ambiance d'une énergie plutôt de stabilité quelque chose peut-être d'assez sécurisant d'assez sécuriser l'empereur bon on peut nous parler d'un comment dire d'un papa ou d'un personnage comme ça qui pourrait être important pour vous sur ce mois de février personnage donc qui pourrait donner un excellent conseil par exemple ça peut être un spécialiste dans son domaine auquel on a besoin d'aller demander comme ça conseil ou référence alors nous allons bien sûr tout de suite accompagné cet empereur et bien avec une couleur qui va préciser un petit peu le message puisque nous avons du coup coquelicot intime qui vient nous dire ma sensibilité a besoin de confiance pour s'exprimer j'en prends soin donc il est une bien une question ici peut-être pour vous sur ce mois de février de mise en confiance mettre quelqu'un en confiance ou reprendre confiance peut-être en quelqu'un ou reprendre confiance en une situation peut-être on a comme ça cette énergie de comment dire on tâtonne peut-être pour chercher une stabilité pour chercher un endroit bien calé bien stable pour pouvoir peut-être commencer à construire quelque chose avec quelqu'un mais visiblement vous avez besoin de cette confiance vous avez besoin de sentir quelque part cette stabilité avant de pouvoir vraiment laisser aller votre sensibilité laisser aller peut-être voilà vos sentiments vos espoirs on est comme ça j'ai ce sentiment qu'on est comme ça dans une forme de tâtonnement alors tâtonnement y compris du point de vue physique du point de vue corporel peut-être que certains d'entre vous voilà sont en train d'être dans un jeu de séduction peut-être avec quelqu'un on n'est peut-être pas encore passé aux choses très sérieuses on se laisse pas forcément approcher si facilement parce qu'on a besoin de sentir l'autre peut-être aussi stable que l'empereur pourrait l'être alors l'empereur ou du coup l'impératrice voilà c'est pas une question de sexe c'est vraiment une question d'énergie l'empereur c'est vraiment quelqu'un d'hyper stable sur qui on peut vraiment s'appuyer pour construire des choses c'est une référence dans sa stabilité et je pense ici qu'un certain nombre de taureaux ont besoin de sentir cette solidité cette cette fiabilité qui peut être voilà qui peut émaner de l'empereur avant de se lancer dans quelque chose avant de laisser aller son intimité aussi peut-être voilà allez donc on va aller plus loin bien sûr avec mon propre oracle qui devrait nous montrer un petit peu voilà la forme que ça prend cette cette énergie de peut-être de tâtonnement j'ai vraiment ce sentiment là quelqu'un qui tâte le terrain pour voir si le terrain est de bonne allure si le terrain va être solide et stable pour commencer à construire quelque chose il ya vraiment ça dans cette énergie qu'on me donne allez c'est parti pour les taureaux donc nous commençons par l'action alors on a des taureaux ici effectivement je pense qu'ils ont envie de passer à l'action qui ont envie d'action dans leur vie qui ont peut-être envie d'action aussi dans une vraiment dans une relation aussi dans une relation qui serait déjà existante ou peut-être on aurait envie et bien de passer la seconde quoi d'une certaine façon et pour ceux qui n'ont rien du tout dans leur vie qui sont seuls et qui ne voient rien venir pour l'instant on pourrait ici nous nous exprimer ce besoin d'action on aurait envie que les choses bougent on aurait envie que les choses changent on aurait envie de poser des bonnes actions l'action juste pour commencer à aller vers ce qu'on souhaiterait donc là c'est valable pour ceux qui sont déjà dans une relation et pour ceux qui ne sont pas pour ceux qui sont déjà dans une relation il y a comme ça cette envie ce besoin que des actions soient posées et bien peut-être pour montrer cette stabilité pour montrer qu'on est bien dans quelque chose de constructif pour gagner justement cette confiance parce que le mirage voilà on me montre vraiment ici je pense des taureaux qui ont vraiment peur finalement de se faire des illusions qui ont peur de se tromper de personnes qui ont peur de se tromper de route ou qui sont dans une idée un petit peu comme ça de non non mais cesser cesser je dois rêver c'est trop bien pour moi ou cette personne qui m'a l'air si stable si constructive si mature et ben peut-être que je me fais complètement des illusions sur cette personne là on peut avoir voilà ce genre de ce genre de pensée bon peut-être que certains alors comme je dis souvent pour moi les premières cartes c'est probablement aussi l'énergie d'où l'on provient un pour certains suivant la l'allure à laquelle vous avancez un d'une certaine façon donc là on peut aussi me montrer des taureaux qui viennent tout juste ou qui voilà fin fin janvier ou viennent tout juste de poser une action pour se sortir eux mêmes d'une illusion ou pour sortir quelqu'un d'une illusion peut-être que cette action là vient d'être posé le coussin vous êtes aidé vous êtes soutenu vous êtes accompagné par un ami ou une amie on me montre ici avec le coussin probablement votre meilleur ami qui a vraiment un rôle à jouer spécifique sur ce mois de février un rôle de conseil peut-être un rôle ou juste de deux d'écoutes juste une épaule peut-être sur laquelle c'est penché voilà en tout cas cette personne elle est là pour d'une certaine façon comme le coussin pour amortir ce que vous pourriez trouver d'un petit peu brutal cette personne elle est là pour vous rattraper elle est là pour voilà adoucir les choses par sa présence par ses conseils peut-être que cette personne est justement la personne de référence à qui vous pourriez avoir besoin de demander conseil sur ce mois de février et l'emprise bon ok alors clairement on a ici des des taureaux qui ont besoin ou qui ont eu besoin à la fin du du mois dernier enfin voilà c'est sans doute en cours ou bon en tout cas ici on parle particulièrement des taureaux qui ont subi qui ont vécu une forme d'emprise en prise d'une personne en prise d'une situation peut-être que quelqu'un aussi a essayé de vous mettre un peu sous emprise comme pourrait le suggérer notre empereur parce que l'empereur aussi c'est pas un comment dire c'est pas quelqu'un qui fait preuve de souplesse c'est quelqu'un qui va imposer sa vision qui va imposer son idée il est maître chez lui et du coup il estime pouvoir être maître un petit peu de tout le monde donc peut-être que certains taureaux se sont frottés à ce genre de personnage là ce qui expliquerait aussi cette notion de tâtonnement pour reprendre confiance pour retrouver comme ça confiance en soi confiance en l'autre peut-être cet ami ici le coussin cet ami peut vous aider à vous sortir de cette heure de cette emprise ici peut-être vraiment ici que que un certain nombre de d'entre vous amis taureaux se sont vraiment fait des des illusions ont pris des des vessies pour des lanternes et se sont fait mettre sous emprise mais sans même s'en rendre compte c'est là où c'est hyper important d'avoir de bons amis à qui sont là pour vous dire la vérité ça peut être l'emprise de quelqu'un mais ça peut aussi bien sûr être l'emprise vous le savez de d'une addiction l'emprise d'une une tendance à être voilà addictif à quelque chose à la kundalini alors donc on nous montre un petit peu assez clairement en fait pardonnez moi quel type d'action vous aimeriez bien voir intervenir là sur votre chemin sur ce mois de février quand même et quel type d'action vous pourrez voir d'ailleurs arrivé sur votre chemin dans le courant du mois de février avec la kundalini ici bien sûr on nous parle de sexualité donc retour de la sexualité dans votre vie pour ceux qui étaient un petit peu au régime sec ou isolé ces derniers temps ou qui avait eu comment dire une panne dans au sein d'une relation dans un couple c'est tout à fait possible il est il y a une question en lien avec l'intimité avec la sexualité sur ce mois de février cette carte du coquelicot ici nous l'indiquait déjà donc c'est vrai qu'avec la kundalini qui revient ici on insiste un tout petit peu sur 7 sur cet aspect là voilà il y a sans doute un certain nombre de taureaux ici qui vont se retrouver sur ce mois de février dans la situation voilà de 2 et ben est ce que je me laisse aller est ce que je passe la nuit avec cette personne est ce que je ne passe pas la nuit avec cette personne est ce que je reprends une activité sexuelle enfin bon voilà vous allez vous retrouver devant ce type de questionnement à mon avis type est-ce que je croque la pomme ou est-ce que je ne croque pas la pomme et vous avez besoin visiblement de confiance d'être rassuré vous avez besoin que la personne en face de vous montre pas de blanche d'une certaine façon ou en tout cas montre en tout cas sa stabilité son côté mature son côté raisonnable il ya sans doute plusieurs histoires qui s'entrecroisent ici un comme ça arrive parfois oui on coupe on en termine avec les illusions alors là bon ben voilà là c'est quand même hyper clair comme comme phrase c'est rigolo à aller les deux colonnes ici sont sont très très clair donc là ici on en termine vraiment avec une forme d'illusion dans la situation dans laquelle on était et qui probablement comment dire faisait une forme d'emprise sur vous en le fait d'être dans cette illusion là on en termine avec ça sur ce sur ce mois de février on en termine aussi peut-être avec certaines croyances certaines pensées certaines restrictions peut-être aussi en lien avec votre intimité avec votre sexualité avec votre libido alors pardon si vous entendez un petit peu des voix derrière moi le risque c'est ça est ce que bon ben voilà je pense que pour un certain nombre d'entre vous c'est vraiment cette cette énergie finalement qu'on nous donnait dès le début est ce que je prends le risque ou pas est-ce que je plonge ou pas est-ce que je crois que la pomme ou pas avec cette personne alors pardon ça crie fort derrière moi il va falloir que j'aille à falloir que j'intervienne parce que sinon ça va être trop compliqué mais bon je vais essayer de continuer quand même peut-être que vous l'entendez pas du tout un mais moi je moi je l'entends bien quand même bref donc à mi-taureau sur ce mois de février cette notion d'être au bord du précipice pas dans le mauvais sens du terme bien sûr est-ce que j'y vais est-ce que j'y vais pas est-ce que je repasse à l'action avec cette personne enfin où est-ce que je passe à l'action avec cette personne ou pas voilà il y a vraiment quelque chose comme ça peut-être avez-vous peur de retomber sous emprise peut-être avez-vous une petite fragilité une petite tendance à devenir dépendante affective ou dépendant affectif par exemple et c'est peut-être pour ça que vous avez tant cette idée de risque voilà c'est un petit peu comme si on vous proposait un petit peu l'aventure on vous propose quelque chose on vous propose quelque chose à mon avis sur ce mois de février mais il ya tellement eu de fausses routes par le passé ça vous est arrivé de vous faire tellement des illusions sur les autres mais aussi sur vous même je pense par rapport à cette idée d'avoir les coudées franches ou pas de se sentir libre ou pas d'accepter ce qui se propose à nous ou pas enfin voilà c'est comme si sur ce mois ce qu'on m'envoie voilà on vous propose une aventure probablement pour un certain nombre d'entre vous est-ce que vous allez plonger ou pas quoi je reste dans le domaine de l'aventure puisqu'on ne nous montre pas de sentiments de choses comme ça enfin c'est pas par ce biais là si vous voulez qu'on me parle de votre situation alors oui il y a besoin quand même d'être rassuré vis-à-vis de la personne en question donc là ça peut être quelqu'un que vous avez déjà entre guillemets sous le coude ou quelqu'un que vous rencontrez sur ce mois de février je pense que là c'est c'est un petit peu différent pour chacun d'entre vous pour ceux qui sont déjà dans une relation visiblement il y a de l'énergie à remettre les larmes il y a de l'énergie à remettre au niveau du charnel au niveau de l'érotisme au niveau de la libido parce que finalement là il y a quand même quelque chose de pas voilà depuis le début on m'emmène je ne sais pas pourquoi Ami Taureau il y a un souci sur ce mois alors un souci mais oui peut-être sans doute un petit souci en lien avec la sexualité, le corps, la libido ce, ce, voilà l'intimité on a envie pourtant que comment dire on a envie d'action mais il y a, je pense qu'il y a il y a un petit souci quand même vous me direz enfin non parce que c'est peut-être trop intime pour dire ça dans les commentaires de YouTube mais voilà je pense que peut-être qu'il y en a quelques-uns parmi vous voilà qui ont un petit souci par rapport à ça je ne sais pas quel type de souci est-ce que c'est médical est-ce que c'est psychologique est-ce que c'est mécanique est-ce que, enfin bon la joie rompre avec les illusions pour reconnecter à la joie c'est quand même clair enfin je veux dire là il y a quand même un truc alors bien sûr qu'il y a plusieurs histoires qui se croisent là qui s'entrecroisent dans votre tirage mais il y a quand même quelques trucs qui sont très très clairs et notamment ça en vous sortant la tête des illusions peut-être en arrêtant de faire l'autruche sur certains sujets pardonnez-moi je ne veux pas du tout vous jeter la pierre mais là peut-être qu'il y a certaines choses où on s'est peut-être volontairement un peu mis la tête dans le sable et là bon ben il serait question de sortir la tête du sable de regarder vraiment les choses telles qu'elles sont y compris peut-être quelques petites fragilités quelques petites choses moins agréables à regarder en face ici mais en même temps voilà sortir la tête du sable ça vous permet de reconnecter à la joie on passe des larmes à la joie dans votre tirage c'est quand même curieux beaucoup beaucoup d'émotions quand même donc pour nos amis taureaux là sur ce sur ce mois de février c'est comme si on vous proposait une aventure ou quelque chose de cet ordre là et que vous pensez que vous n'allez y trouver que des larmes alors qu'en fait vous pouvez aussi y trouver de la joie bon je vais continuer le yé pardonnez-vous pardonnez-vous pour tous ceux qui se sentent comment dire limités par les expériences que vous avez fait par le passé ces expériences qui vous auraient peut-être un petit peu échaudé et qui du coup vous rendent peut-être trop timide ou trop sur votre garde à vous non c'est pas ça sur votre quant à soi s'il y a quelqu'un qui vient vous chercher du point de vue voilà qui vient vous draguer ou qui vient vous vamper parce qu'on est quand même plutôt dans cet ordre là que dans le sentimental encore une fois ici s'il y a quelqu'un qui vient vous vamper qui vient vous proposer peut-être une aventure si vous ne vous êtes pas pardonné les déceptions du passé vous allez avoir beaucoup beaucoup de mal à vous autoriser ce plaisir là à vous autoriser cette joie là parce qu'il y a de la joie à prendre aussi peut-être dans cette aventure là mais pour ça il faut accepter il faut se pardonner pardonner aux autres aussi c'est bien bien sûr c'est bien mais se pardonner à soi c'est surtout essentiel et ça vous permet voilà de vous rendre à nouveau apte à prendre le risque de quel que soit le risque derrière alors cette carte bien sûr je vais pouvoir la lire de plusieurs manières évidemment donc là et si vous voulez cette carte de l'union qui clôture le tirage c'est quand même assez fort alors petit 1 certains d'entre vous ont une idée peut-être trop rigide de ce que doit être une union peut-être que certains d'entre vous sont partants uniquement s'il y a possibilité à long terme que ça finisse par un mariage je vais dire ça d'une manière un petit peu caricaturale si vous voulez mais c'est pour faire simple donc là je pense qu'un certain nombre d'entre vous ne s'autorisent pas ou n'ont pas envie du tout d'aventure d'aventure sentimentale d'aventure sexuelle peut-être que certains ne sont pas du tout clients pour ce genre de choses parce que vous vous envisagez les relations uniquement si ça peut s'ancrer si ça peut finalement vous passer la bague au doigt d'une certaine manière et là on vient vous chercher là-dessus pour vous demander d'en finir avec cette illusion là d'accord il y a aussi le message oui on peut partir ici en se disant que c'est juste pour une aventure mais finalement et bien finalement on ne sait pas parce que on part juste pour peut-être un petit caprice juste une petite aventure comme ça pour juste prendre un peu de joie là où il y en a à prendre et puis en fait finalement c'est peut-être quelque chose une aventure qui est susceptible de beaucoup plus s'ancrer que ce que vous penseriez bien et bien écoutez il est plutôt sympathique ce tirage à vous de me dire un petit peu si ça vous parle bien sûr en commentaire si vous voulez bien je vais prendre quelques cartes du tarot et bien pour compléter un petit peu ce qui va ce qui est dit ici pour compléter un petit peu ou pour éventuellement montrer les choses différemment peut-être que certains d'entre vous pensent que n'avoir des relations sexuelles comme ça genre sex friend ou ce genre de choses ne peut amener en fait que du malheur ou que des larmes et en fait non en fait non on vient vous peut-être vous chercher un petit peu là-dessus 6 de denier on peut trouver un équilibre entre le donner et le recevoir quelle que soit la situation on peut donner et recevoir équitablement agréablement sans être obligé d'avoir forcément la bague au doigt et je pense que c'est un petit peu l'expérience que l'on vous propose 7 de bâton 7 de bâton ici cette idée d'avoir confiance en soi d'avoir bon on tape deux fois du point sur la table voilà on tape quand même deux fois du point sur la table dans vos cartes il y a quand même cette notion alors est-ce que c'est dans l'histoire sentimentale qui nous préoccupe est-ce que c'est d'une manière plus générale ou l'on vous demande ici mes amis taureaux de vous faire respecter de vous faire respecter de faire respecter votre vision des choses votre point de vue quand même on peut venir vous demander aussi des conseils là c'est pas impossible Valette Denier bon il y a des choses auxquelles vous pensez depuis longtemps des choses comment dire que vous savez d'une manière intellectuelle sur les relations enfin voilà même sur votre vie amoureuse je pense vous savez toutes ces choses d'une manière théorique d'une manière spirituelle dans votre tête dans votre mental il est temps et bien avec ce Valette Denier il est temps de passer à l'action parce que le Valette Denier c'est un petit peu ça le Valette Denier il a beaucoup appris et il va et bien aller confronter son savoir et bien à la réalité extérieure d'une certaine façon et il y a un petit appel comme ça aussi pour vous mes amis taureaux bon j'ai envie d'en prendre une dernière je sais pas pourquoi une dernière carte une dernière cavalier de bâton il y a besoin effectivement de remettre de l'énergie cavalier de bâton il part vers une aventure mais sur un coup de tête le cavalier de bâton c'est celui qui s'autorise à être un peu girouette c'est celui qui oh bah tiens j'ai envie d'aller passer 15 jours à tel endroit et bien paf je prends mes valises mes clics et mes claques et j'y vais le cavalier de bâton il réagit il agit vraiment en fonction de son intuition de son instinct de sa pulsion et je pense ici qu'on vous invite les amis peut-être à oui à vous laisser un peu plus aller à vos pulsions en fait je crois que c'est un petit peu le coeur de votre de votre tirage de votre message pour ce pour ce mois de février bon allez un dernier message un dernier conseil en provenance de l'oracle des maîtres ascensionnés de Dorine Vertuo et ben voilà alors là pour de bon il ne s'est pas fait prier elle a sauté elle a volé santé et guérison avec Hilarion alors pour moi c'est quand même clair qu'il y a un certain nombre d'entre vous qui avaient des soucis du point de vue probablement gynéco ou voilà enfin bon pour moi il y a un petit souci au niveau de l'intimité donc qui peut effectivement relever du coup de la santé ou d'un problème médical on me l'avait déjà quand même soufflé un petit peu à l'oreille et là Hilarion qui vient avec santé et guérison je pense qu'il y a quand même quelque chose comme ça à mon avis on vous demande entre guillemets de soigner une vision que vous avez de l'amour et de la sexualité il y a quelque chose comme ça dans votre tirage et je pense que justement Hilarion vient en remettre une petite une petite couche si je puis dire en sachant quand même que ce qui brille le plus chez Hilarion c'est malgré tout le chakra coeur d'accord on le voit il envoie carrément des rayons comme ça l'un ne peut pas fonctionner sans l'autre je veux dire c'est un équilibre c'est un équilibre entre la sexualité et le coeur entre le chakra coeur et le chakra racine voilà donc je pense que pour vous sur ce mois il faut retrouver une forme d'équilibre et de fluidité dans le fonctionnement entre ces deux chakras voilà bon écoutez j'espère que ce tirage vous aura parlé vous me le direz donc plutôt en fin de en fin de de mois peut-être pour voir si ça vous a parlé ou pas n'hésitez pas bien sûr à consulter les tirages de vos autres signes si vous voulez d'autres d'autres infos ou une autre vision des choses peut-être bah écoutez je vous souhaite un beau mois de février quand même les taureaux croquez la pomme les amis je vous embrasse tous très très fort et puis je vous retrouverai bien sûr avec grand plaisir pour les tirages du mois prochain à bientôt les amis bye bye